On poursuit par, avec Orange, les cours de l'opérateur de télécom se sont bien repris hier, après avoir marqué le pas vendredi dernier. Et cependant, l'évolution du titre semble encourageante, est encourageante depuis le début de l'année. Même depuis le début du mois d'octobre dernier, au final, et ce point bas réalisé aux alentours des 9 euros, légèrement en dessous, le titre Orange avait retrouvé une lecture haussière enchaînant des creux et des sommets ascendants, avec l'ouverture d'ailleurs d'un gap aussi impulsif au cours du mois de février. Les cours avaient marqué un nouveau plus haut à 11,87 fin du mois d'avril, début du mois de mai, et sont entrés en correction. Et cette correction, vendredi justement, a testé le support majeur à 10,50, niveau presque renforcé par la moyenne mobile à 100 jours, qui est ascendante et soutien dynamique de la tendance. Alors la réaction haussière des investisseurs sur ce soutien a été notable, ce qui indique d'une certaine façon que le courant acheteur de moyen terme reste d'actualité, tant que ce niveau à 10,50 sera préservé. Et on a un espoir de reprise d'une dynamique haussière. Alors ce n'est pas les mouvements haussiers les plus violents sur Orange, c'est plutôt un tracteur qu'un TGV. Néanmoins, le mouvement est bien construit et on peut s'attendre à une reprise progressive vers 2, nouveau plus haut vers la résistance à 12,26. Il faudra pour cela tout d'abord donner un signe de force et franchir la résistance à 11,29. Alors on n'en est pas encore là pour activer cette cible de moyen terme, mais en tout cas à court terme, on a des éléments qui semblent intéressants.